Ils sont le symbole de l'Afrique australe et sur la terre des éléphants règne en majesté. Mais pour combien de temps encore ? Le phénomène climatique El Niño est passé par là, déclenchant une sécheresse sans précédent et une famine qui décime les populations. Alors au Zimbabwe, les autorités ont pris une décision radicale, abattre 200 éléphants pour nourrir les habitants. Nous allons donner de la viande aux personnes vulnérables, les personnes âgées, les jeunes, les femmes, les gens les plus fragiles. Selon l'ONU, 6 millions de personnes auront besoin d'une aide alimentaire entre novembre et mars, période où les denrées sont les plus rares. La nourriture est un grand défi. Aujourd'hui, on prend un seul repas par jour, on n'a pas le choix. Des habitants affamés et des éléphants en surnombre selon les autorités. Le pays en compte 100 000, c'est la deuxième plus grande population au monde. Autre pays touché par la famine, la Namibie s'est résolue à une solution encore plus extrême. L'abattage de 700 animaux sauvages, 83 éléphants, mais aussi des zèbres, des buffles ou des hippopotames. Les associations de défense des animaux crient au scandale. La survie des populations humaines ou l'abattage massif d'animaux, c'est aujourd'hui le dilemme pour les pays les plus pauvres de la planète. L'abattage de l'abattage massif d'animaux, c'est aujourd'hui le dilemme pour les pays les plus pauvres de la planète. L'abattage de l'abattage massif d'animaux, c'est aujourd'hui le dilemme pour les pays les plus pauvres de la planète.